Génial d'accord, génial, parfait alors. Théophile Bloudanis, 20 ans, fait partie des meilleurs jeunes talents scientifiques du pays. Dès demain, il participera au concours national La science appelle les jeunes. Il y défendra son travail de maturité réalisé au lycée Blaise Sandrars de la Chaux-de-Fonds, les mythes, la politique et Nelson Mandela. Un des résultats de ce travail, c'est de comparer Mandela à des comportements archétypiques humains. Par exemple, au début de sa lutte, il représentait Antigone, quelqu'un qui se révolte contre un régime autoritaire, l'Apartheid. Ensuite, quand il est entré dans la colondestinité et qu'il a combattu par la violence, il représentait un peu Spartacus, l'esclave qui se bat pour la liberté. Et ensuite, en tant que prisonnier, c'était un peu Prométhée, en fait, emprisonné. Prométhée qui a voulu donner le feu libérateur aux hommes. Et enfin, quand il est sorti de prison en 1990, il a usé d'une certaine ruse pour pouvoir faire la transition démocratique en Afrique du Sud. On le compare alors à Ulysse, la ruse d'Ulysse, en fait. Théophile devra convaincre le jury d'experts qui aura 80 projets à se mettre sous la dent avec des thèmes aussi variés que est-il éthique de cloner un de ses gènes ou l'hostilité des lycéens turgoviens à l'égard du français. Mais ce qui le pousse avant tout, c'est l'expérience et les rencontres, lui qui se destine à une carrière de photojournaliste de guerre. C'est bon?